Alors qu'il se rapproche de Johanna, Yann va mettre volontairement de la distance avec l'avocate dans un si grand soleil. Il faut dire que le policier a un passé sentimental compliqué pour ne pas dire douloureux. Attention, cet article contient de nombreux spoilers sur les prochains épisodes d'un si grand soleil. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Depuis qu'il a sauvé des griffes de Paul, Yann, Constantin Balzan, s'est de plus en plus rapprochée de Johanna, au Rordel Place, dans un si grand soleil. Si le policier ne semble pas insensible au charme de l'avocate du cabinet Lemaire Grasset, il va pourtant décider de mettre volontairement une certaine distance avec la jeune femme. Et pour cause, Yann a un passé sentimental douloureux qui pourrait être un frein à cette histoire d'amour naissante. Dans un nouvel extrait disponible sur le site France. TV, Yann se livre auprès de Johanna sur le drame qu'il a vécu et dont il peine à se remettre. J'ai été marié, explique-t-il avant de poursuivre, et bien sûr on s'aimait énormément. On avait plein de projets et tout s'est arrêté très vite parce qu'elle est tombée malade. Très gravement. Un cancer. Elle est morte en trois mois. Point trois ans après le décès d'Alexandra, sa femme, Yann ne s'en est toujours pas vraiment remis. Il a beau voir conscience qu'il aurait déjà dû faire son deuil depuis le temps, le policier n'y arrive malheureusement pas. Johanna lui fait alors remarquer qu'il n'existe aucun délai légal pour cela avant de préciser que chacun fait comme il peut. Se sentant en confiance, Yann s'ouvre un peu plus et se laisse aller à quelques confidences. Elle me manque tous les jours. Je pense à elle. Je n'arrive pas à accepter qu'elle ne soit plus là, déclare-t-il. Face à cette peine immense dont il ne parvient pas à s'extraire, Johanna réveille cependant quelque chose en lui. Toutefois, de l'aveu de Constantin Balsan dans les colonnes du magazine Télépoche, s'il fuit, malgré tout, Johanna, c'est parce qu'il a l'impression de trahir celle qu'il a aimée et dont le souvenir est fantasmé. Alors que cette relation ne démarre pas sous les meilleurs auspices, Johanna sera-t-elle celle qui permettra à Yann de se laisser le droit d'être heureux ? Pour le savoir, il ne faudra rien rater de la suite d'un si grand soleil. ...